voilà nous allons parler ici des composantes des composantes ce sont les éléments essentiels d'une application react parce que sans des composantes vous ne pouvez rien faire derrière en effet une application react est faite essentiellement des composantes et cela rend le processus de développement d'une application web avec le framework react très simple surtout vous pouvez bien voir ici par exemple que dans cette application nous avons trois composantes principales lui ici la première composante pour l'entête cette composante pour le contenu et cette autre composante pour le menu de gauche ou de droite voilà vous pouvez bien voir que react essaie d'englober toutes les composantes de cette façon et vous en tant qu'un développer react c'est votre tâche de pouvoir identifier ces composantes et pouvoir les créer pour adopter à vos besoins dans votre application ou dans votre contexte bien donné ok donc si nous revenons ici nous voyons bien que notre application pour l'instant a tout simplement une seule composante et qui est cette composante mais ou cette composante par défaut qui vient avec l'application leur temps toutes les autres composantes vont s'imbriquer ou vont être intégrés ici à l'intérieur de notre composante app vous voyez bien qu'une composante pour l'utiliser il faut d'abord la créer dans ce fichier par exemple app et puis pouvoir l'intégrer là où on veut qu'il s'affiche donc si nous prenons cette composante nous voyons que ici qu'ils essaient d'afficher ce contenu si on supprime et on regarde notre application si c'est en train de tourner voilà notre application devient tout blanc parce que à l'intérêt nous n'avons plus rien du tout donc si on essaie de modifier cette composante en mettant quelque chose comme peut-être un div avec une place de contenu et à l'intérieur on met h2 ou un h et on dit salut les pros salut les pros donc ici nous revenons on va voir que on voit bien salut les pros s'afficher donc on vient comme ça de modifier notre tout premier composant ici ce qu'il faut retenir c'est que chaque composante par exemple on n'a plus besoin de ces logos dont on peut déjà commencé à supprimer ça et le supprimer également ici surtout que ça ne change absolument rien dans notre application oui ce qu'il faut retenir ici c'est que à chaque composante vous êtes censé la créer et puis l'intégrer et puis la insérer là où vous voulez que le contenu soit affiché ok vous allez vous dit ça c'est du html mais sauf que une composante à ce qu'on appelle le template qui est le sorte de html mais qui en réalité c'est ce qu'on appelle du gs x du gs x donc et ce gs x c'est là où on écrit notre code html mais c'est pas du rater mais parce que vous pouvez bien voir ici classe n'est tout simplement classe même comme je vous ai expliqué au départ parce que cette ce mot clé classe est utilisé en javascript et toute la logique de notre composante s'écrit juste ici en haut de la fonction retourne donc en gros ce qu'il faut retenir ici c'est que à chaque fois que vous écrivez toutes vos composantes vous allez les insérer ici dans la composante mais qui s'appelle app.js et cette composante app.js est également à son tour inséré ici dans index.js et cet index.js est donc inséré dans notre code qui ou dans notre fichier html qui est en réalité le point de départ de où le fichier qui est servi au niveau du navigateur donc vous pouvez bien voir que ici c'est je vous ai dit au départ qu'une application vient donc tous ses composantes sont insérés ici à l'intérieur et comme vous pouvez bien voir notre application est en train de 10 documents de getelementbyid donc il récupère cet élément dans notre fichier html et puis il fait beaucoup d'autres choses où il fait plein d'autres choses et à la fin il insère tout ça ici regarde stick mode ici c'est juste une autre composante qui permet de faire certaines vérifications pour se rassurer et fait parfois des warning au niveau de votre navigateur si vous regardez la console donc si nous on essaie d'inspecter ceci dans notre navigateur on va bien voir que cette classe même est à la fin compilée ou toute notre application est à la fin compilée en utilisant libres et qui s'appelle babel et ça donne presque du javascript et inséré qui est rendu donc qui est à fait affiché dans notre application comme vous pouvez bien voir si si on inspecte le coude on peut bien voir que ce code est du tout c'est juste du racheté mais vous voyez bien notre classe contenu et pourtant ici c'est classe n'est égale à contenu donc c'est juste pour vous montrer comment babel essaye de compiler le code avant de les envoyer au niveau du html voilà la dernière chose ou l'une des dernières choses qu'il faut retenir également c'est que chaque composante c'est juste cette classe cette fonction javascript qui a une partie logique qui s'écrit juste en haut ou avant ce renda et le template qui est du le html ou la vue qui s'écrit ici à l'intérieur de renda et à la fin cette fonction est exportée pour qu'on puisse l'utiliser ailleurs donc pour le faire on met tout simplement export default et on lui met le nom de la fonction comme vous pouvez bien voir ici app donc vous pouvez également importer du java du css dans toute autre composante en mettant juste sur le fichier ici et c'est pratiquement tout ok si vous utilisez une version vierte ancienne donc qui veut dire en dessous de 17 de la version 17. quelque chose vous allez peut-être remarqué que ici au départ on faisait quelque chose comme importe rien comme voilà toutes les versions précédentes derrière faisait ceci mais à partir de la version 17 vous n'avez plus besoin et tout ça est directement importé ici dans notre fichier qui s'appelle index.js voilà comme vous pouvez bien voir ici et c'est la seule place dont on importe ces librairies communes d'où toute l'application a besoin je crois que c'est un peu tout et vous devrez donc rester scotché pour la prochaine vidéo où nous allons voir comment créer toutes les composantes dont nous aurons besoin pour créer notre mini bloc super voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et activez la cloche de notification là vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne pour vous abonner à la chaîne abonnez vous